salut tout le monde je reviens sur le profil 4 et j'essaie de vous détailler un maximum comment cette énergie du 4 fonctionne pour rappel on a tous un profil de base en énéagramme c'est un peu comme une teinte ça définit un peu notre vision du monde en fait ce profil énéagramme allez voir mes vidéos précédentes si vous connaissez pas du tout l'énéagramme et que vous voulez quand même savoir un peu de quoi on parle ça peut être intéressant et ça peut vous permettre de moins avoir l'impression qu'on étiquette quelqu'un l'idée c'est que nous sommes uniques individuels il n'y a personne qui nous ressemble sur cette terre d'ailleurs on parle du 4 c'est marrant parce que l'originalité et le côté unique c'est vraiment caractéristique de l'énergie du 4 c'est vraiment ce qui est important pour lui de se sentir unique de se sentir original mais malgré tout intégré au groupe c'est ça qui est pas évident bref et en tout cas on est tous original mais c'est comme si par exemple moi je suis valérie avec le profil de base 6 moi je suis 6 mais peu importe l'idée c'est vraiment de se rappeler que nous ne sommes pas un profil nous sommes nous teintés de notre profil mais cette teinte avait bien un réel elle se perçoit elle est palpable c'est une énergie qui est palpable vraiment parce qu'il y a des motivations sous-jacentes parce qu'on a une manière de voir le monde et quand on passe notre temps à dire mais je comprends pas à telle personne je comprends pas à telle personne mais je comprends pas à telle personne bah souvent en fait ce qu'on comprend pas c'est que notre vision du monde est est différente et donc forcément voit pas les choses sous le même angle donc si sur un même objet il y en a un qui voit le côté l'autre qui voit ce qu'il a vu du dessus si l'autre y voit la vue du dessous la vue de l'autre côté du peu que ce soit un objet qui soit avec vraiment plein de d'angles de coins différents de couleurs différentes bah on verra le même objet mais on va pas le qualifier pareil bon bah là c'est exactement pareil on n'a pas la même vision du monde je vais pas revenir dessus allez voir les vidéos concernant les diagrammes si vous avez besoin de plus d'infos moi je vais vous parler du 4 du profil 4 de cette énergie 4 j'ai envie de dire énergie 4 c'est une énergie qui fait partie donc le 4 sur la roue de l'ennéagramme c'est le le centre émotionnel donc c'est l'intelligence émotionnelle qui est vraiment mise en avant et elle est très palpable contrairement au profil en émotionnel on a le 2 le 3 et le 4 contrairement au 3 où l'énergie émotionnelle elle n'est pas vraiment palpable le le 2 c'est un peu plus palpable mais on est vraiment dans ses dans ses dans ses problématiques d'identité de reconnaissance de comment je suis ressenti par l'autre comment je ressens l'autre la relation où on en est de la relation le coeur l'émotionnel voilà c'est vraiment au coeur de ça et c'est très palpable et il est c'est vraiment dirigé vers l'intérieur on va dans la profondeur avec le 4 ses caractéristiques et comment il va pouvoir être perçu et bien c'est le créatif l'original le créateur lori le tragico romantique l'artiste et il est parfois aussi nommé l'individualiste parce que comme il rentre beaucoup dans ses émotions il rentre beaucoup avec lui même avec lui même avec lui même pour autant c'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'être en lien beaucoup moi je vais l'appeler le créatif l'artiste effectivement il ya un petit côté tragico romantique parce qu'il part très haut dans les émotions ou très bas dans les émotions en tout cas il va dedans il va dans la profondeur il se dissocient vraiment de certains profils on va pas ressentir cet émotionnel le 4 il est là l'émotionnel on peut pas le nier on peut pas l'éviter ce qu'il faut redire aussi avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet c'est que on est teinté de notre profil mais on a aussi l'influence de nos ailes sur le de chaque côté de la roue de part et d'autre on est influencé par nos flèches est ce qu'on va plus vers l'une ou vers l'autre aussi est ce que notre sous type est survie est ce que notre sous type et tête à tête est ce que notre sous type est social ça ça va aussi intervenir et bien sûr il ya notre histoire personnelle il ya le bain dans lequel on baigne à savoir notre famille autour de nous nos amis quel profil ils sont parce que on est forcément des gens qu'on côtoie on est aussi on baigne dans ce bain donc on est aussi influencé par eux voilà donc il ya plein de choses il ne reste pas moins que sous stress notre profil il est là nos peurs de base elles sont là chaque profil a une peur spécifique et elle se remarque alors le 4 sa vision du monde c'est les êtres humains souffrent de ne pas être reliés au reste du monde il ya une mélancolie palpable il ya ce qui manque il manque quelque chose il ya quelque chose de palpable dans l'énergie de un paradis perdu à qu'on a besoin de retrouver une forme d'idéalisme un peu quelque part aussi c'est vraiment l'émotion vive comme je vous le disais et il ya vraiment besoin d'être reconnu d'être authentique d'être reconnu pour qui on est et de pas être laissé pour compte de pas de pas besoin de reconnaissance de son identité peur de pas avoir d'importance en fait et il ya ce paradoxe d'avoir ce besoin d'être original et en même temps qu'il ya un besoin d'être original il ya un besoin de d'être accepté par le groupe alors forcément quand les deux se rencontrent c'est pas évident à gérer à la fois je dois être original mais en même temps je dois être accepté par le groupe et souvent c'est par faire preuve vouloir absolument être à ce point original qui fait qu'il ya possibilité d'être rejeté par le groupe alors que finalement il ya ce besoin là donc ça peut vite se percuter les deux et ça crée une étincelle c'est pas évident à gérer pour lui il ya un petit côté il peut facilement aller dans l'auto sabotage le 4 il peut facilement partir dans certaines addictions parfois parce que c'est il a tellement besoin d'intensité que ça peut ça peut venir le déborder il a besoin de vivre des choses fortes en fait c'est comme s'il avait eu contact avec quelque chose de puissant de fort de 2 qui le remplit qui lui fait se sentir unique original intégré complet et comme si bam ce truc là c'est parti c'est perdu comment le retrouver en fait donc il ya besoin d'aller dans l'intensité il a besoin de relations authentiques il cultive une forme d'originalité il a vraiment besoin d'être lui même et si tu l'empêche d'être lui même ça va juste pas être possible en fait il lui se prend comme il est quelque part avec ses hauts et ses bas il va dans la profondeur l'émotion ne lui fait absolument pas peur et ça ça peut déstabiliser les autres autour de lui parce que quelqu'un qui n'aime pas les émotions fortes quelqu'un qui n'aime pas les gens qui osent exprimer leurs émotions les vivre c'est ça peut être très très compliqué la confrontation entre les deux les deux types il peut parfois être confondu avec le sous type tête à tête ça c'est intéressant à voir parce que le sous type tête à tête donc ça ça peut être appliqué sur chacun des des profils en tant que profil on a un sous type dominant on a plusieurs sous types mais on a un sous type dominant donc soit tête à tête soit sur vie soit sociale et le sous type tête à tête il est intense il a besoin d'être quand il est en tête à tête avec quelqu'un il a le regard qui est brillant ça fusionne ça fuse ça peut durer des heures la discussion de nourrir une discussion donc c'est très vivant et ce côté vivant assez émotionnel peut faire penser à un 4 donc parfois on peut penser qu'on est quatre alors qu'on est tout simplement sous type tête à tête et parfois on peut penser qu'on est sous type tête à tête alors qu'en fait maintenant on est quatre voilà donc ça c'est à creuser l'idée c'est vraiment de d'être en lien et il ya un côté amour de la beauté le 4 il aime parfois il peut il peut sembler excentrique pas systématiquement pas systématiquement mais il peut se démarquer par une forme d'excentricité ça peut être vestimentaire aussi par exemple il ya parce qu'il a peur d'être banal ou d'être quelconque donc forcément il va falloir se démarquer d'une manière ou d'une autre et ça se fait tout seul d'ailleurs c'est pas qu'il faut c'est que ça se fait ils mais ils sont vus parfois comme excentriques effectivement ce qu'ils aiment c'est l'intensité la beauté ce sont de grands sensibles en général ils aiment aller dans la profondeur et ça c'est quelque chose de c'est quelque chose de fabuleux dans le sens où c'est ça peut être un ça peut les desservir et en même temps ça peut beaucoup les servir parce que comme ils sont capables d'aller dans la profondeur par exemple si un travail sur eux à faire on y va il va pas y avoir besoin de déterrer des trucs en déni en déni en déni c'est là c'est palpable en fait donc souvent les quatre ils peuvent aller consulter ils vont ils vont consulter ils vont travailler sur eux ils vont aller en recherche facilement et ça c'est un super atout contrairement à d'autres types d'autres profils qui vont se sentir suffisamment fort eux mêmes pour s'en sortir tout seul et qui ne voient pas qu'à un certain moment l'aide ça peut être important que là que ce qu'être vulnérable ne signifie absolument pas être manqué de force ou ne pas être valable ou ne pas être puissant non c'est simplement une réalité humaine la vulnérabilité et c'est justement de là c'est de la vulnérabilité que naissent les vrais liens entiers donc c'est loin d'être un manque de force et de ni d'intelligence de force voilà et donc il a accès à ça ça c'est génial il est vraiment connecté à ses émotions on l'appelle l'artiste parce que il a il a vraiment quelque chose avec avec l'art que ce soit l'art tel qu'on l'imagine le théâtre la peinture la musique alors tous les peintres et musiciens les artistes ne sont pas des quatre systématiquement mais on va trouver parmi ces artistes beaucoup quand même de gens en quatre photographie danse chant tous les arts en tout genre cuisine enfin ça peut être tout énormément de choses et c'est mais c'est vraiment ce côté vraiment très créatif le 7 par exemple et le 7 a beaucoup de créativité mais elle est très mentale le 4 c'est vraiment de la créativité via l'émotionnel sa passion donc sa compulsion émotionnelle c'est l'envie l'envie qui est très différente de la jalousie l'envie c'est vraiment un sentiment ça naît du sentiment de manquer de quelque chose ça naît du sentiment que les autres ont ce que moi j'ai pas mais c'est pas en terme de je je suis jalouse d'eux c'est comment moi je peux comment je peux me sentir complet et il y a une forme de tristesse en fond d'ailleurs c'est là la mélancolie qui est la fixation mentale c'est ce qui les fait repartir en imaginaire dans dans ce qu'ils ont déjà vécu et qui voudraient pouvoir revivre ou ils pensent souvent en fait ce qu'ils ont dans quand ils ont quelque chose ils vont voir ce qui manque à ce qu'il y a là et quand il n'y a plus ils vont vouloir que ça vu que ce soit là ça c'est un très humain bien sûr mais sous stress le 4 ça c'est quand même particulier à lui alors qu'est ce qui a pu se passer pour lui il a connu quelque chose de très fort très puissant et il a eu sentiment que ça que ça s'est arrêté d'un coup il s'est senti abandonné bah soit ça peut être soit par une personne ou un lien très fort et puis stop d'un coup ou une situation qui le remplissait qui le faisait se sentir vraiment complet et qui s'arrête d'un coup il a ressenti l'abandon après avoir connu la félicité c'est un peu ça et du coup il est devenu en quelque sorte un peu romantique c'est c'est plus si je pourrais dire en termes de son expertise ce qu'il apporte au monde c'est vraiment ce qu'il nous dit c'est n'hésite pas à être original n'hésite pas à créer n'hésite pas à être unique développe ton côté artistique soit créatif dans ta vie tu peux créer tu as des tas tout tout est en toi pour créer que ce soit les donc tu as physique les donc tu as là où les donc tu as là tu peux être créatif ce qui nous enseigne aussi c'est être authentique bas les masques l'authenticité l'intégrité l'authenticité c'est voilà aller dans la profondeur osé elle dans la profondeur courageusement ça c'est une vraie leçon qui donne le 4 ah oui ça c'est vraiment puissant osé elle dans la profondeur je vais j'ai pas peur de mes émotions j'ai pas peur de il n'y a aucune émotion qui est considérée comme étant négative une émotion c'est l'émotion et je vais dedans et je la laisse me traverser la différence est que le 4 il a tendance à se l'approprier très fort et aller très haut et très bas et il se l'approprie très fort il y a une fusion avec l'émotion parce que ça lui donne l'intensité donc là par contre c'est too much donc la leçon c'est vraiment aller dans la profondeur c'est bien ça permet d'être en contact avec soi être en contact avec soi voilà c'est ça c'est allé être en contact avec osé être en contact avec soi et donc le sens artistique évidemment j'en profite pour préciser que d'autres profils sont susceptibles de d'être dans l'émotion d'oser aller en tout cas d'extérieur on pourra se dire oh ils vont dans l'émotion attention c'est la motivation qui définit l'atteinte de notre profil l'énergie notre profil le 4 sa motivation à être autant dans les émotions et dans la profondeur c'est vraiment pour se sentir relié au monde c'est pour trouver l'intensité et c'est pour tenter de retrouver ce qu'il a vécu et qui lui manque c'est vraiment la mélancolie la nostalgie en fond le manque il ya d'autres profils ça pourra être l'expression des émotions pour être en rapport avec le besoin de s'imposer d'être fort ou le besoin de joie d'émaner de la joie ou voilà d'autres choses mais qui sont pas qui partent pas la même motivation l'énéagramme c'est vraiment pas les comportements qu'on regarde en premier c'est qu'est ce qui motive nos attitudes nos comportements et notre vision du monde et ce sur quoi on met le focus et ce qu'on évite absolument bien sûr inconsciemment la plupart du temps voilà pour la petite aparté ouais il a le sens du beau quand même quand il n'est pas en désintégration il a le sens du beau parce que quand il est en désintégration il peut y avoir du sabotage et le sens du beau il peut virer à l'extrême il y a une forme il peut y avoir une forme d'auto sabotage quand même assez concrète chez le 4 parce que quand il part vraiment très bas dans sa désintégration il se sent vraiment comme une merde il se sent vraiment il a une estime de lui très très basse et du coup la bienveillance envers lui elle est super dure à cultiver ses pistes pour évoluer c'est vraiment parvenir à sortir de du désir d'intensité comprendre que ce désir d'intensité il est too much et ça lui nuit énormément en fait sortir de l'auto sabotage sortir de l'idéalisme et essayer de vraiment d'apprécier ce qu'il a réussir à regarder ce qu'il a et comment ce qu'il a le nourrit plutôt que d'aller regarder ce qui manque dans ce qu'il a et si il n'a pas ce qui lui manque et ben se donner les moyens d'y aller aussi il peut aussi essayer de comprendre que tout le monde n'est pas autant dans l'émotionnel que lui et n'y accède pas aussi facilement ça c'est important dans ses dans son relationnel qu'ils comprennent que lui il a cet accès là qu'il a directement accessible c'est pour lui c'est comme ça d'aller dans ses profondeurs et ses émotions et son authenticité mais c'est pas si facile pour tout le monde et ça c'est important qu'il le comprenne aussi la vertu sa vertu c'est donc sa porte de sortie en termes de vertu c'est le contentement c'est ce que je viens de vous raconter là et l'équanimité sortir du trop du tac tac de l'oscillation du pendule là qui fait on va d'un endroit à un autre quoi c'est de retrouver le se souvenir que quand on passe de l'un on passe par le centre donc il a il faut pas qu'il ait peur de 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 manquer d'intensité parce qu'il peut toujours y revenir s'il le veut mais s'il apprend à rester dans le diffusionner avec je suis tout en haut je suis tout en bas ça peut l'aider il a besoin du coup de sa tête pour ça contrairement aux profils mentaux qui sont trop dans la tête lui l'idée c'est qu'il y aille dans le centre mental et donc la pensée supérieure c'est l'originalité l'originalité dans le sens de la conception l'origine sacrée il n'y a pas besoin de chercher ailleurs où qu'on soit on ce qu'on est suffit en fait il a besoin de recontacter que ce qu'il est ça suffit en fait son mécanisme de défense c'est l'introjection alors l'introjection je vous vis maintenant avec une expérience d'extase vécu et je souhaite plus que tout la revivre bien sûr c'est inconscient souvent mais la réalité est froide et je ne fais pas et la réalité ne fait pas le poids la réalité fade en fait c'est pour ça qu'il y a besoin d'intensité donc j'introjecte des émotions plus puissantes qui me font ressentir l'intensité et cette intensité me protège de revivre et ça me protège de revivre la séparation qui suit l'état extatique les flèches et les ailes l'idée c'est vraiment en porte de sortie trouver l'équilibre dans ses émotions mettre la créativité au service de la réalité voilà mettre sa créativité au service de la réalité et il va aller en base 1 au niveau des flèches et la base 1 lui amène le cadre lui amène une forme de contenant c'est l'aspect matériel c'est une forme de rigueur quelque part il n'aime pas trop ce mot là le 4 éviter de s'éparpiller voilà c'est ça revenir à comment je peux faire bien les choses va l'aider à ne pas s'éparpiller et il fait il peut se servir de la base 2 pour apprendre à ne plus fusionner bien scinder les besoins de chacun parce que le 2 c'est vraiment reconnaître ses besoins donc c'est aller reconnaître ses propres besoins et concevoir que les besoins de l'autre sont les besoins de l'autre donc défusionner de l'autre ça permet de marquer de cloisonner il a besoin de sortir de la fusion et l'éparpillement le 4 son aile en 3 elle va lui amener la notion de réussite donc ça va vraiment l'aider pareil à à mettre des projets en place avec la rigueur du 1 et là le côté enthousiaste le côté déterminé le côté capacité à faire et à s'engager pour soi du 3 va vraiment l'aider et l'aile en 5 ça va vraiment lui permettre de calmer le jeu de se poser de prendre du recul et de ce justement de se mettre dans sa tête pour analyser aller dans la connaissance c'est voilà ça va une fois de plus lui permettre de s'éviter de s'éparpiller de mettre du contenant voilà donc l'idée c'est d'aller au bout des choses et de passer à autre chose et de mettre de la rigueur par rapport à ce qui lui fait peur voilà pour notre 4 donc c'est vraiment une expertise extrêmement intéressante et comme toujours l'idée c'est de d'aller utiliser les expertises de tous les profils et de d'être fier et heureux de sa propre expertise et d'aller se poser les bonnes questions d'ailleurs j'ai fait une vidéo là dessus se poser les bonnes questions pour ne pas toujours tout régler avec notre propre expertise c'est à dire les émotions et la profondeur et la créativité règle souvent beaucoup de choses mais ça ne règle pas tout voilà n'hésitez pas à mettre un j'aime à partager si ça vous a aidé et à vous abonner si vous aimez le contenu de mes vidéos à bientôt ciao